Bonjour, aujourd'hui je vais vous aborder le cours intitulé ici lycifale, lycifale et j'ai mis na terto la migraine. Bon, quand on dit lycifale, c'est un terme assez large, qui regroupe plusieurs notions, plusieurs définitions, plusieurs méthodes de prise en charge, ou bien si on peut dire plusieurs méthodologies d'aborder le cours, parce que le cours ici c'est pas le cours, par exemple un koala-kidiro, c'est pas le même, parce que la méthodologie est différente, même la question lycifale, c'est une question qui n'est pas encore mettre en oeuvre, notamment sur le plan physiopathologique. Maisel est une maladie myconique, oui, on peut dire que Maisel est une maladie myconique, et on crée toujours des théories pour simplifier les choses. D'abord, avant chaque cours, il faut, pour moi, l'étape la plus importante c'est connaître les objectifs théoriques. Bon, qu'on dit loin un cours qui m'a raconté, bon, on ne sait rien. Un cours, ce cours, il a mettre un objectif, le cours, il a mettre un titre seulement objectif, c'est-à-dire qu'on peut rallier à la mémoire, rallier à la mémoire, en tout cas, ce qui concerne la migraine, Oui, non. On ne va pas faire tout ce qui concerne la migraine génère, bien entendu, bien évidemment. Alors, il faut faire des objectifs. Quels sont nos objectifs dans ce cours ? Dans ce cours, on a deux principaux objectifs. Je pense qu'il n'y a qu'un objectif, mais en réalité, il y a deux objectifs. Il y a des objectifs théoriques, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez prendre de ce cours sur le plan théorique, sur le plan questionnaire, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux faire face à l'examen, comment tu peux répondre au QCM ou au cours, je ne sais pas, votre méthodologie d'évaluation. Mais maintenant, il y a l'objectif théorique. L'objectif théorique est comme j'ai mis, je ne sais pas, c'est le plan de cours, c'est-à-dire apprendre tous, tous et tous au cours. C'est-à-dire que le cours d'hôpement avait l'objectif sur le plan théorique, et je n'aime pas ça, je n'aime pas vraiment ça, parce qu'en médecine, on a l'habitude d'apprendre. À la belle vie, c'est-à-dire qu'il y a le nom d'apprendre, mais j'aimerais bien dans ce cours de remplacer apprendre par comprendre, parce qu'on va essayer de faire une synthèse, c'est-à-dire qu'on va baser sur des réflexes, c'est-à-dire qu'on va donner des réflexes, ou bien des méthodes de compréhension pour aborder bien la question. Parce qu'on a le cours en général, mais je ne sais pas, je ne vais pas lancer les pierres à vous, on va essayer de les notions comme des pierres, on va essayer de les détails comme des pierres. Non, parce qu'on peut les trouver n'importe où, c'est-à-dire qu'on a mis des livres, les filles ont des larmes migraines, ou là, je ne sais pas. L'essentiel, ce n'est pas mon objectif ici, je n'ai pas dit qu'on faisait les détails, mais mon objectif, c'est de faire une synthèse pour aborder bien la question, pour vous orienter, pour vous orienter dans votre prise en charge clinique, mais je n'y parle pour votre examen. Bon, alors l'objectif théorique. On a ce qui est intéressant, c'est l'objectif pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan pratique ? C'est-à-dire concrètement, en réalité, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Devant un patient, c'est un dire. C'est ça, je pense que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce qu'en face de patients, c'est vraiment autre chose. Théorique pratique, c'est vraiment un dire. Donc, le but est là, les objectifs pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, on va être plus ou moins méthodologique aussi. On va d'abord orienter, le premier objectif, c'est les réflexes d'urgence. C'est-à-dire, votre conduite à tenir, dans le cas d'urgence. Parce qu'on entend des céphalées, on dit, c'est ma belle avec la céphalie, je ne vais pas guérir pour l'autre. Bon, la céphalie peut cacher plusieurs maladies qui sont assez graves, aussi bien sur le plan fonctionnel que sur le plan vétal. Allez, première chose. Alors, il faut avoir des réflexes, des réflexes cliniques, qu'est-ce qu'on peut faire devant un céphalie qui peut désigner, ou bien qui peut signifier un caractère grave, un caractère grave, une maladie grave, une hémorragie, par exemple. Une hémorragie, un syndrome ménégé. Qu'est-ce qu'on peut faire en la vie locale ? Deuxième objectif, c'est comment peut-on faire le diagnostic positif ? Bien entendu, que ce soit en tant que l'externe, bien en tant qu'interne, il faut maîtriser les diagnostics positifs. Il faut les comprendre, il faut faire un synthèse, telle ou telle patient, tel ou tel symptôme, on les regroupe, on va avoir un syndrome. Un syndrome, il va nous orienter vers une topographie, mais il va être pratique made la pathologie. Que ce soit ? Il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux qu'il y ait une place d'examens complémentaires. Troisième objectif, est-ce que vous êtes censé de rédiger un examen complémentaire dans cette question ou pas ? Genre en tant qu'exemple, en tant qu'un médecin généraliste parce qu'on est dans la formation des médecin généralistes, est-ce que vous êtes censé de prescrire des examens complémentaires de taux et un travers ? Non, ce n'est pas le cas, ça discute au cas par cas. Donc, les examens complémentaires, on va les détailler par la suite aussi. Et à la fin, on arrive au traitement, je veux dire, j'ai mis traitement et ou orientation. Vous dire quoi ? Traitement et ou orientation. Je ne veux pas dire. Parce que je ne suis pas toujours censé traiter le patient. C'est une seule chose. En tant que ce soit un externe, je ne sais pas comment traiter. des fois, il faut l'orienter. Mais en tant qu'un médecin généraliste, il y a des cas où il est possible d'orienter le patient vers un spécialiste pour compléter la prise en charge. Avec la parole, concrètement parlant, on a traitement ou bien orientation. L'orientation, on va voir comment faire, comment orienter le patient. Plutôt quand et comment. C'est-à-dire, je suis toujours orienté. On n'est pas ici pour serrer les mains et rédiger l'ordonnance et aller voir l'hérologue, aller voir le pneumologue, aller voir l'hérologue. Là, le médecin généraliste, c'est aussi un spécialiste. On ne peut pas les sous-estimer. C'est un point très important. On ne peut pas les sous-estimer les médecins généralistes. On ne peut pas les médecins qui ont à dire le traitement symptomatique ou le patient. C'est pas évident. On peut les traiter. Un médecin généraliste, il peut les traiter. ou même dans le cadre d'orientation vers un secteur spécialisé, il a appris comment l'orienter. Il a appris comment rédiger une lettre d'orientation vers un secteur spécialiste. Le patient, je veux le confier pour une meilleure prise en charge. Et la deuxième étape qui est très importante. On a toujours une introduction de cours à vie, c'est une introduction. Toujours une introduction, il y a deux principales étapes. Il y a les objectifs et il y a le plan de cours. Les deux principales étapes n'importe quel cours en métier. Bon, en ce qui concerne le plan, deuxième étape, on va faire des définitions, classifications, on va parler bien avec détail sur la simulogie, mais il y a une étape fondamentale dans notre question. On va aussi, c'est très important, on va aborder ce qui va tuer votre patient. Ce sont les conduites à tenir devant des cas d'urgence. Et on va consacrer notre étude sur la migraine, pour les autres cours, algiers faciales et le névrage de tréjumeaux, on les aborderont dans notre conférence, peut-être. Mais on va consacrer surtout en ce qui concerne la migraine, les tiratéorhab, les facteurs déclenchants, etc. Et on termine par une petite conclusion. Je m'excuse. Et on termine par une petite conclusion. Alors, on va commencer d'abord par une petite définition. Bon, comme vous voyez, les céphalus sont toutes sensations douloureuses ressenties au niveau de la tête. Bon, quand on dit tête haka comme ça, ce n'est pas un terme assimilé qu'à la haka. on va les modifier. Les céphalus sont toutes sensations douloureuses ressenties au niveau pas de la tête mais au niveau de massifs crâniens. Quand on dit massifs crâniens, qu'est-ce qu'on désigne par ça ? Bon, parce que quoi ? Parce que les céphalus ont l'érogé du céphalus soit ont l'intérieur de crâne, on dit endocranien, soit ont l'extérieur de crâne ou on dit exocranien. D'abord, c'est quoi ça ? Quand on dit exocranien, quand on dit endocranien, on va commencer par de l'intérieur à l'extérieur. Quand on dit endocranien, c'est tout processus ou bien toute atteinte qui intéresse les structures endocraniennes, c'est-à-dire d'abord les obli-ménages, dans le cadre du syndrome ménagé, c'est-à-dire comme vous le savez, les ménages, ce sont les enveloppes du système nerveux central, toutes atteintes de l'éminage, que ce soit infectieuses, je ne sais pas, tumorales, inflammatoires, peut générer ou bien pour aujourd'hui des céphales. Bon, bien entendu, les céphales ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire, je ne sais pas, l'intensité peut-être, par exemple, infectieuses, hémorragiques, ce n'est pas du tout la même, etc. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur de crâne ? À l'intérieur de crâne, on figure aussi, on a l'arbre vasculaire, quand on dit l'arbre vasculaire, c'est-à-dire on a les blessons artères et vins. Bon, les vins au niveau du cerveau qui peuvent engendrer les céphales, ce sont surtout les sinus-vignes dans le cadre d'une thrombolibide cérébrale. Et les artères, bon, vous connaissez tous, mais les artères, c'est un chapitre à part, les artères, bien là, l'irrigation cérébrale, c'est un chapitre à part du cerveau, en neurologie. Tout ce qu'il y a blessé, ischémique, hémorragique, constitué, transitoire, gare, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire on a des ménages, les vissons, bien entendu, on a les nerfs, les nerfs, principalement au niveau des nerfs crâniennes, on a surtout le nerf très jumeau, le 5ème nerf crânien, qui est, on a le, bien entendu, le système nerveux périphérique par un prolongement de l'encephale. On a une atteinte, gare, tout ce qui est neurologique, tout ce qui est nerveux dans le cerveau, quand il y a des décephales, notamment, on a par argument de fréquente, on cite, on cite, l'inibralogie du trégime. On a, on a, à l'intérieur du crâne, ça. Donc, on va, on a, à l'extérieur du crâne où on est exocrine. Toutes atteintes au niveau des structures exocrines, bon, de ce qu'on peut parler, c'est-à-dire l'équilibre du mot, les mucus, le gloproculaire, je ne sais pas, la vôtre crânienne, toutes atteintes par les structures dites exocrines pour engendrer les céphales. Avec qui, il y a la définition des céphales. Donc, on reprend, les céphales sont toutes sensations douloureuses ressenties au niveau de la masse crânienne, soit par atteinte à l'intérieur du crâne en déendocrine, soit par atteinte à l'extérieur du crâne en déendocrine, et on rajoute des causes qui sont extra, je ne sais pas, extra-neurologiques, c'est-à-dire des causes générales qui touchent le corps entier. Bon, là, c'est ça ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne les céphales. Donc, on va poser une autre question, si on peut dire. Bon, là, en ce qui concerne la classification. Bon, on a passé notre cursus, la médecine, en ce qui concerne la classification, la classification de pathologie, de présentation, de traitement, d'éthiologie, qu'est-ce qu'il y a notre étude binologique basée sur la classification. Bon, avant d'aborder cette question, il faut savoir on classifie selon quoi, c'est-à-dire on base notre classification basée sur quoi. Donc, ce qu'on appelle les indices, bien les critères. Bon, on a certains critères à classifier. On ne va pas classifier de façon anarchique ou bien à dehors ou à travers pour, quand même, ici, de comprendre où il y a la classification. Bon, on va classifier selon deux critères. On a un critère anatomique et un critère dit chronologique, c'est-à-dire un critère lié au temps. D'accord. On est pas, bon, sur le plan chronologique, c'est-à-dire en ce qui concerne le temps, on a principalement trois entités. On a les classifications, on a, pardon, on a les céphalées dites urgences, les céphalées à caractère d'urgence, les céphalées ugues. Ces céphalées ugues, comme les en tant que médecins généralistes ou bien un médecin spécialiste, vous n'avez pas le droit de passer à côté parce que ça met en jeu le pronostic vital de patient, même fonctionnel. Mais, bon, je pense, je pense, c'est la partie la plus importante du cours. qu'est-ce que c'est de passer à la médecine, parce que ce n'est pas l'américain qui va tuer votre patient. C'est ça. C'est l'américain, la maladie de votre patient, la névralgie, la maladie de votre patient, c'est un glycifale, à caractère d'urgence. Par exemple, un syndrome meningite, un syndrome meningite d'immuagric. Si tu ne penses pas que tu te souviens au diagnostic ou que tu as l'impacté avec le désintagric ou que tu as l'hérodda, vous risquez de payer les conséquences. Parce que on va être dans un tableau mortel. Je dis bien mortel. On va être mortel, on va être dans un tableau qui est dans un tableau. Alors, je pense que la partie la plus importante sur le cours est la lycéphalie à caractère d'urgence audite en cours et qu'on va aborder par la suite en détail. Donc, on a aussi lycéphalie d'installation chronique. On a deux types, on a lycéphalie d'installation chronique paroxystique et lycéphalie d'installation chronique plus ou moins permanente. C'est quoi le différent ? Lycéphalie chronique paroxystique, c'est-à-dire créatissée par une évolution ainsi qu'à la particulière. C'est-à-dire, on a des phases de rémission et on a des phases de décrises. On a des phases de décrises et des phases intercritiques, comme l'asthme, comme c'est le cas de la plupart des maladies chroniques, notamment auto-humides. Donc, on a des intervalles libres, c'est-à-dire de décrises et de décrises. Les séphalies permanentes, la différence est quand elles sont continues. C'est-à-dire, un type d'installation un peu ordue, d'intensité modérée, qui est aggravée avec le temps de façon plus ou moins continue. C'est le cas, par exemple, d'un processus occupant l'espace, je ne sais pas, une tumeur, une hématone, ou là, c'est le cas d'un, par exemple, lycéphalie psychogène, qui est de loin le plus fréquent, mais ce sont quand même des diagnostics d'élimination. Ce sont les derniers diagnostics qu'on pense. Alors, on a, le dernier type, c'est les séphalies d'origine exanologique. Là, on a utilisé l'indice anatomique, c'est-à-dire, on parle en ce qui concerne les séphalies d'origine exanologique, c'est-à-dire les séphalies dont l'origine c'est une atteinte de l'état général. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est les séphalies d'origine d'hypoglycémie. Un patient qui fait un hypoglycémie, je ne sais pas, moins de 0,7 ou bien moins de 0,6 sur le patient, il va présenter, bien entendu, des séphalies. Bon, en dehors des déficits, mieux des déficits, vous regardez, mais le séphalie, c'est-à-dire, ça fait partie du tableau clinique d'hypoglycémie. bon, on a aussi les pics tensionnels, tout ce qui est acheté à Mali, j'ai un patient avec un HtmH à l'hôphe 18, il va présenter des séphalies. Bon, on a aussi tout ce qui est phyocromocétome, bon, on va déclare le cadre de pics tensionnels, parce que phyocromocétome, comme vous le savez, c'est la glance urinale qui se met en activité extrême, à l'origine, mhhara, il y a une tumeur, c'est une sécrétion inappropriée des catecholamines qui peut engendrer bien entendu les pics tensionnels de la glicephalie. Les clombs, c'est par exemple chez la femme enceinte. Bon, je pense à Adonema, bon, bien entendu, on a aussi les intoxications aussi, qui est une intoxication aussi grave, mais c'est la glicephalie. Adonema, quand on parle d'origine générale, c'est une atteinte de l'état général de la suite. Ok, on reprend, les classifications, on a deux critères pour classifier des céphalies. J'ai un patient avec des céphalies, vous devez les classifier en deux critères, soit critères chronologiques, c'est-à-dire selon la progression qui a eu dans le temps, c'est-à-dire soit d'installation aiguë avec un caractère d'urgence, c'est-à-dire que le patient ou l'égard va aller à la famille ou en caractère d'urgence, c'est qu'on agit, vous n'avez pas le droit de passer à côté d'une urgence. C'est-à-dire qu'on prend pas les détails en bas. On a aussi les céphalies d'installation chronique que ce soit d'abord paroxystique, c'est le cas des plus par des maladies chroniques, c'est-à-dire c'est une phase créée, évolée en crise, rémission, crise, rémission. Il y a des phases de crise, il y a des phases intercritiques où le patient ne ressent rien. et on a le caractère chronique dite permanente, c'est-à-dire la lésion, les céphalies sont aggravées de façon progressive et de façon continue. On a trois diagnostics, la migraine, c'est notre objectif de cours, l'inévalologie du trégumeau et les algéros de la face. En ce qui concerne les permanents, on a surtout les processus occupant l'espace du cerveau, c'est-à-dire tout ce qui est tumeur, tout ce qui est immédiatement. On a les céphalies psychologiques, bon, adormais, ou adormais, D'abord, ça a les céphalies chroniques et en dernier, on a les critères anatomiques de classifier qui est les céphalies extraneurologiques, c'est-à-dire c'est une céphalie dont l'origine c'est une atteinte de l'état général de patient. On a principalement les hypoglycémies, les intoxications aussi, les pics dans une aide soit dans le cadre d'une artille amaleine, soit dans le cadre d'une éclampsie chez la femme en tête, ou bien dans le cadre d'une fille où on a une situation inappropriée des catégoriques. Et, alors, en ce qui concerne la classification, on a classifié comment notre question est-ce que c'est qu'il y a pour savoir comment aborder la question, parce qu'elle a quelques classifiés qui m'ont que j'ai d'excel. Maintenant, dans notre cours, on va aborder surtout la mécanie. D'accord? Donc, on va passer vers la simulogie médicale. Et dans ce parcours, de ce titre, pardon, qui est la simulogie médicale, et je te jure que je crois que vous avez entendu parler de ce terme plusieurs fois, par les profs et les enseignants, toujours le combler. C'est l'étape clé, c'est la base de la médecine. Ah ben oui, oui, vraiment, vraiment. C'est pas, par exemple, quand j'étais troisième, quand j'étais en troisième, je n'ai écouté pas si ça devait partager la simulogie, parce que je pensais que c'était une répétition. parce que à chaque fois, les mêmes étapes, j'en reprends l'interrogatoire, on va à l'examen clinique, l'interrogatoire, généralement, on répète les mêmes questions. Alors, j'ai trouvé que c'est une répétition, alors j'ai l'habitude de dire direct les simulogies et la forme clinique et le traitement. Alors, c'est faux, c'est absolument faux, parce que en médecine, la base de médecine qui est la simulogie médicale, bon, déjà la simulogie, en fait, c'est quoi ? La simulogie, c'est quand le patient y a un déc, pour par exemple la lycéphalie, il vous raconte des choses, il vous raconte des trucs qui sont parfois des trucs incompréhensibles, c'est un discours qui est un discours simple, un discours basique de patient. Et vous, en tant que médecin, vous êtes transformé en un discours scientifique. scientifique. Cette transformation entre un discours simple qui est verbalisé, c'est-à-dire les symptômes, bien les signes qui sont verbalisés par le patient et tu transformes en discours scientifique, bien un discours médical, c'est ce qu'on appelle la simulogie médicale. Ce sont des symptômes verbalisés par le patient et tu prends ces symptômes, bien plusieurs symptômes et tu regroupes dans un regroupement syndromique. Cet regroupement syndromique vous donnera une topographie plus ou moins précise, notamment en matière de la simulogie neurologique. Cette topographie donnera l'accès de rechercher le mécanisme de cette pathologie. Donc, c'est ça la simulogie qui est une, ce n'est pas important, c'est fondamental. avec la simulogie. Donc, on va acquérir les notions de cette simulogie par le patient. Le patient, il dit, d'abord, on va diviser notre simulogie médicale en deux entités. D'abord, l'interrogatoire et l'examen clinique en général. D'abord, l'interrogatoire. Bon, l'interrogatoire, on a certaines questions à poser au patient. Déjà, d'abord, à l'arrivée du patient, à l'entrée du patient aux consultations, déjà, tu offres le patient le terrain. Alors, ce qu'on appelle le terrain, c'est-à-dire l'âge, c'est-à-dire les antécédents, les antécédents médicales, les antécédents chirurgicales, les équipements, ce qu'on appelle l'interrogatoire, c'est-à-dire l'interrogatoire, c'est-à-dire l'interrogatoire, ou la chaise roulante, ou la chaise roulante, c'est déjà les premières notions arrondies par un médecin qui trouve la concentration et qui trouve l'interrogatoire. Tu as les notions, ce qu'on appelle le terrain. Par exemple, je m'explique, je veux te donner un exemple. Par exemple, un patient qui est agi entre un gène, un halogène, il dit pour des céphaliques qui est plus ou moins paroxystiques, il voulait qu'il gène ou trop, des fois, il est quand même intense, des fois, ça ira pas avec les brouilles, ça ira pas avec les mères. Tu penses plus ou moins à la migraine. Parce que déjà la migraine, le tranche d'âge de la migraine, c'est déjà entre 10 et 32 ans. Mais, en revanche, il dit qu'un patient qui agit, qui est un patient paré, qui est un patient en extrême altération du détail général, il dit qu'avec des céphaliques qui sont plus ou moins intenses, il dit alors tu penses à la migraine, alors tu es à côté de la plaque. Parce qu'il y a un sujet dans ce contexte, dans ce terrain, dans ce terrain de patient, on ne pense pas à la migraine, on ne pense plutôt pas à la maladie d'hortone, on pense à plusieurs autres diagnostics, mais il faut éliminer d'abord la maladie d'hortone, tu lui prescris à une simple vitesse de sédimentation et tu le confirmes votre diagnostic. A d'ailleurs, donc l'âge, c'est très important. La profession, c'est plus ou moins très important. parce que parmi les facteurs aggrave de la céphalie, ce sont le stress, l'anxilité, etc., la lumière, les bruits, quelqu'un qui travaille en industrie où il y a beaucoup de bruits, etc. Les anticédo-médicales, parce que le patient, je ne sais pas, il a eu une AVC, ischémique, cérébrale, il a eu des problèmes cardiaques, des problèmes endocriniennes, etc. Il a eu d'autres maladies auto-immunes, c'est très important. Des anticédochirurgiques, on va centrer surtout en ce qui concerne la chirurgie au niveau cervical et au niveau OAR, c'est très important. par la suite, on va les détailler pourquoi. Parce que la chirurgie à ce niveau, on joue pour certains céphaliers en post-HOP. Et on va terminer par les anticédo-familiaires qui est aussi important, notamment dans le cadre de la migraine, parce que dans 60% des cas, la migraine, on trouve des anticédo-familiaires à des sujets qui présentent des migraines. Bon, allez, en ce qui concerne la première étape terrain, c'est le terrain. On va déterminer le terrain de notre patient. Bon, on va passer vers d'abord les caractères de la céphalité. D'abord, la céphalité, c'est quoi ? C'est une douleur. C'est une douleur. Donc, elle a eu des certaines caractéristiques psychologiques. D'abord, le mode d'installation. Déjà, on avait dit que le mode d'installation, ce n'est pas important, c'est un indice de classification, comme on avait mentionné de la classification. Et il y a eu bien chronique. Le siège, est-ce que, parce que ça, nous aiderons, pour distiller, est-ce que cette céphalie est unilatérale, est-ce que, qui est unilatérale, ou la bilatérale, les deux côtés, c'est-à-dire, gauche et droit, ou bien, elle a un caractère, aussi bien similologique, c'est un caractère abasculé, c'est-à-dire, alternatif, à gauche, à gauche, à droite. C'est très important, aussi. Ensuite, on a l'intensité, bon, on a les céphalites qui sont modérées, les céphalites qui sont intenses. Le caractère, c'est-à-dire, le caractère, bon, on a des céphalites qui sont décrivées par le patient comme étant des céphalites pulsadiles, qui sont, je crois, comme un décephalite, comme un décephalite, comme un décephalite, qui est le cœur, le département de l'œuvre, un décephalite pulsadile. Soit, il voulait de gynichimétricité, c'est comme un décharge électrique, des céphalites exprimées comme un décharge électrique, comme un décharge électrique. Ou bien, il y en a des céphalites qui sont plus ou moins atypiques, des céphalites avec des déficits plus ou moins au niveau facial, des déficits neurologiques bien motrices, c'est la mimique de la face. Ou bien, on a certains céphalites qui ont un caractère paresthésique, c'est-à-dire un sensation de fourmillement, de picotement au niveau de la face. Bon, ça, c'est en ce qui concerne les céphalites, les caractères de céphalites. Bon, l'aura, c'est très important aussi. Est-ce que c'est une céphalite qui vous arrive à vous arriver la nuit, la nuit, le soir, etc. Et on a, au dernier, les signes associés. Oui, les signes associés parce qu'un décéphalite associé avec un déficit de l'hémico-gauche, on pense plutôt à des avis, si on pense à l'hypoglycée, mais on a plusieurs origines à penser. Oui, au dernier, on a les facteurs aggravant, ou bien les facteurs de l'ucidation. On a certains facteurs qui peuvent aggraver notre céphalite. bon, à titre d'exemple, on a par exemple les bruits, les manquants de la visite, les bruits, la lumière, la anxiété, l'effort, un grand moment, et on a certains facteurs qui peuvent être considérés comme sédation, par exemple, le repos, le détente, le week-end, les indécéphalites qui sont régresses le week-end, et au contraire, les indécéphalites qui sont aggraves le week-end, ce qu'on appelle les céphalites de détente. Bon, en ce qui concerne l'interrogatoire, c'est la première étape de la sémiologie médicale, c'est l'interrogatoire. Donc, on va passer vers notre deuxième entité, c'est les examens qui sont et je vous assure que cette étape est aussi fondamentale que notre première étape qui est l'interrogatoire, mais pas assez, parce que je pense que l'interrogatoire, c'est une étape assez fondamentale parce qu'elle peut donnera le diagnostic. Tout simplement, si vous interrogez bien, assez bien comme il faut, votre patient. Bon, on passe par l'examen clinique. On va un peu les diviser en trois étapes. On a ce qu'on appelle l'examen général, l'examen neurologique complet, on a l'examen loco-original et on a l'examen général. Bon, en ce qui concerne l'examen neurologique, bon, l'examen neurologique, comme vous savez, on a j'ai mis un cours parce que vous avez l'abordé précédemment dans un cours dans notre programme. Bon, ce cours, l'examen neurologique général, c'est d'abord, on commence, comme vous le savez, par l'état de conscience, l'état de vigilance du patient, la qualité du discours qu'on avait abordé avec lui, etc. ensuite, on initie notre examen par un examen de la station de bon et la station de l'examen de masse, l'examen, ensuite, on passe vers l'examen de la motricité qui on divise, comme vous le savez, en deux étapes, l'examen de la motricité est globale et l'examen de la motricité sur le montant. Ensuite, l'examen de la tonus musculaire, on va distinguer l'hypo et l'hypertonie, ensuite, on va passer vers l'examen de la sensibilité, on prend sensibilité superficielle, la sensibilité profonde, élaborée, etc. Et on termine aussi par les examens des réflexes, les réflexes osteotondino et aussi bien les réflexes cutanéomique. Ensuite, on passe vers les examens des liens crâniens qui est une étape assez relative à la courte de la courte. C'est relative au cours des céphalies parce qu'on va aussi examiner les nerfs trégéments. Et on va terminer notre examen neurologique. On passe d'abord et je vous invite à revenir à votre cours de sémiologie neurologique. Ensuite, on va passer vers l'examen loco-régionnel. L'examen loco-régionnel, c'est-à-dire on va examiner les structures à proximité de notre massif crânio faciale. C'est-à-dire on va faire un examen ophtalmologique. Pourquoi ? Parce qu'on a dit, on n'avait des pas, on n'a pas dit, on n'entendait parce que je vais dire par la suite. Mais parmi les causes qui sont aussi bien urgentes de notre céphalie, c'est le glaucome par fermeture de l'ongle. C'est quoi le glaucome ? Le glaucome, c'est une simple augmentation, bien élevation de la pression à l'intérieur de l'oeil qui peut en générer des conséquences redoutables. Bon, là, c'est l'examen ophtalmologique. Bon, l'examen des artères temporales, bon, parce qu'on va s'orienter vers la maladie tourtante. L'artère temporale, c'est quoi ? L'artère temporale, c'est une branche de carotides externes. Carotides externes, de carotides externes, comme on peut le savoir, il y a des branches en deux branches. On a l'artère maxillaire et l'artère temporale superficielle. on va l'examiner autour de la force temporale. Bien, l'optoporale, on a aussi l'examen ORL à la recherche d'une sinusite parce que, comme je vous ai dit, parmi les causes de décéphalie, on a les sinusites. C'est des causes, comme on dit, des endodécoses exocraniennes, décéphalie, les sinusites, principalement, on a les sinusites, oui. Et on a les causes cervicales. Les causes cervicales, c'est majoritairement exprimées par la dissection des carotides cervicales. C'est-à-dire, c'est une parmi les urgences qu'on va les détailler par-dessus. Ensuite, on a fait notre examen neurologique, on a fait notre examen loco-régionnel et on termine par un examen général. On va examiner l'état général parce qu'on avait dit toujours les parmi les causes de décephalie, c'est l'atteinte de l'état général. On va donc mesurer la tension artérielle, toutes les constantes, on va examiner les peaux, on va faire une mesure de température et un dextran, on va faire un glycine, on va faire une mesure de glycine. Et on va terminer notre examen par un simple examen cardiovasculaire. On a les examen cardiovasculaire et on a terminé notre examen clinique qui est assez détaillé. Et on arrive à notre étape clé dans ce cours, c'est les céphalées dans le cadre d'urgence. Bon, ce sont des céphalées où le patient viendra à vous décrire comme des céphalées brutales, comme des explosions et ils sont trop mal, etc. Bon, on a 5 entités comme vous le voyez. Là, on a les céphalées dans le cadre de syndrome minérgique, les hypertension intracrâniennes, le glocon perfermédiat de l'ongue, la dissection des artères au niveau cervical et la maladie d'automne. Bon, on va commencer par les céphalées dans le cadre de syndrome minérgique. Bon, d'abord, quand on dit un syndrome minérgique, un syndrome minérgique signifie que on veut dire que si l'ensemble des signes ou bien des symptômes, c'est-à-dire l'ensemble des caractères exprimés par le patient ou bien l'ensemble des caractères que vous-même que vous avez découvrés chez le patient qui signifient une attente ou bien une irritation au niveau du minérgique, c'est-à-dire les symptômes des dévomissements, des douleurs au niveau rachidien, etc. des rachialgés. Alors, on peut être tu regroupes comme la hydrolycine et tout signifient qu'il y a une atteinte ou bien une irritation au niveau du minérgique. Quand on dit irritation, ça vous entend quoi ? Une irritation, dans l'immense majorité des cas, c'est deux choses, deux éléments, soit une infection ou bien une immorale. Soit, donc, dans les deux cas, on a presque les mêmes caractères du céphalie. on a les céphalie qui sont constants, toujours dans le syndrome céphalie, le syndrome minérgique, toujours les céphalie sont constants, quasi, dans la quasi-totalité des cas, il y a les syndromes minérgiques, les céphalie toujours qu'hémin. Les caractères tihombrutales, on a un peu de différence qui peut faire les parles des chances entre hémorragie et infectieuse. D'ailleurs, l'hémorragie, les céphalie sont assez intenses, assez brutales dans le temps. même le patient arrive à le décrypter sur un bleur, d'ailleurs, j'ai cette explosion au niveau de la tête à 10 heures, par exemple, qui est avec bleur, à 10 heures et demie. Infection un peu progressive, je veux dire, mais j'ai brûlé avec l'hémorragie, on dit subir lui, par exemple. Donc, les céphalie sont diffus en casque, j'ai une diffuse en casque, c'est-à-dire occipite au frontale, il y a toujours qu'elle met la face crânienne, si les céphalie sont exacerbées, il y a des facteurs aggravant. Les céphalie sont surtout la lumière ou bien les bruits, on dit photophobie ou bien phorophobie. Et en dernier, elles sont aussi exacerbées par la mobilisation assez rapide de la tête. Bon, c'est un deuxième comme les critères de ces céphalie dans le cadre du syndrome meningi. On a, je vais dire, bon, est-ce que on a soit le cadre de l'infection ou on parle d'une urgence thérapeutique ou on a l'étape qui est la question cruciale c'est les antibiotiques. Quand on a des cas syndrome meningite dans le cas par exemple le perpéraphyde de l'immunité nous avons le principe vital du patient. Alors, il faut mettre en route les antibiotiques les antibiotiques en urgence. On a les cipharosporines de troisième génération. C'est votre exime ou bien c'est votre réaction en injection et tu restes tranquilles. Donc, on a éliminé les graves. On parle des investigations de l'intérieur dans le cas il y a une fonction lombaire. Après, bien sûr, éliminer un engagement au niveau cérébral. C'est-à-dire éliminer il n'y a pas un processus au niveau du cerveau. C'est-à-dire soit cliniquement avec un événement ou la même pour faire recours au scanner. Bon, en ce qui concerne le syndrome qui compte cause infective. Qui compte hémorragique c'est un autre cas. Parce que ce n'est pas une urgence thérapeutique. Mon goulou est une urgence thérapeutique. Mon goulou est une urgence médicaux chirurgicale. C'est la panace de la nourriture. C'est la urgence chirurgicale. Il faut mettre en condition le patient. On fait les mesures de réanimation. C'est-à-dire on scope le patient, on pose des voies huineuses. On respecte très important, on respecte la dent sur l'artère parce que c'est l'origine de cette hémorragie. Parce qu'on risque de faire une ischémie cérébrale en disant grave la situation. Et c'est la panace de la nourriture qui va faire soit une intervention chirurgicale classique ou bien une radiologie interventionnelle dans les centres qu'il dispose. Bonjour, ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne les séphalées dans le cadre du syndrome meningique. C'est très important. C'est extrêmement important à retenir. On a aussi les hypertensions andracranières. c'est-à-dire qu'il y a une tension qui se développe à l'intérieur du crâne qui est aussi une contre-indication du pierre. Vous avez abordé notre cours, on ne va pas aborder ici. Donc, on va passer par la troisième entité qui est le glaucome par fermeture de l'angle. C'est quoi en fait le glaucome c'est une élévation de la pression intraoculaire. Il y a plusieurs causes de glaucome mais la plus documentée c'est l'élévation de l'humeur à c'est-à-dire l'élévation de la chambre et une élévation de l'humeur à c'est-à-dire une hyper pression qui en a deux types on a chronique par ongle ouverte ou il y a aussi glaucome primitive à ongle étroite il y a des personnes c'est un phénotype si on peut dire il y a des personnes qui ont l'angle qui est l'angle iridocorni c'est un angle formé par l'irise et la cornie chez certains patients c'est un sujet bien alors toute élévation bien toute dilatation de la poupée qui toute dilatation de la poupée tu peux mettre à la suite d'une intervention chirurgique d'un examen opstamologique d'une prise des parasympatholétiques dont la majorité est l'atropine l'atropine l'inhibition d'un système parasympathique qui va engendrer une vasodilatation l'iradie trombe la pression entre au coude l'atropine 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 par fermeture de l'angles c'est à dire un glaucome ugu on casse les oreilles à chaque fois on entend un glaucome par fermeture de l'angles parce qu'il est grave parce qu'on risque de parce qu'elle peut aboutir à la perte de lui le risque de c'est très grave parce qu'elle a le pronostic fonctionne c'est très grave et vous êtes censé retenir ce type de glaucome c'est à dire que le patient avec des céphaliques qui sont surtout localisés en piri orbitaire c'est un piri orbitaire comme le minégil minégil est plus moins diffus on casse le philoc c'est piri orbitaire avec une baisse de la vision et un petit vomissement et une diagnose qui marque à des vomissements à par éducation de leur piri orbitaire qui sont assez brutal assez invalidante et des des nausie des vomissements avec une baisse de l'acquiet visuelle mais il faut que le diagnostic de glaucombe a angle fermé surtout si le patient est pris des médicaments atropiniques par exemple de type médicaments par exemple de l'incontinence urinaire par exemple l'incontinence urinaire d'étropane d'étropane ce sont des médicaments le d'ici c'est l'oxybutinine le médicament c'est un parasympatholithique qui va aussi faire une dilatation de la pupille et aussi engendrer une augmentation de la pression c'est grave il faut à la bien interrogatoire c'est très important parce déjà les parasympatholithiques sont contre indiqués dans ce contexte contre le dentiste c'est bien si tu as parasympatholithique c'est une contre indication absolue après des parasympatholithiques c'est ça et vous savez il y a le qui est très important à connaître et on joue aussi bien le pronostic fonctionnel de patient donc on va passer vers la quatrième entité c'est une dissection une rupture au niveau des artères au niveau cervical bon cette dissection c'est une rupture c'est à dire on a les artères au niveau cervical c'est à dire on a deux territoires qui irriguent le cerveau ou bien si on peut dire la masse crânienne c'est encore une fenêtre sur l'anatomie d'abord on a le territoire carotidien qui est formé surtout par les carotides externes et internes qui est la partie antérieure du cerveau et on a le territoire vertébral par l'artère vertébro-basilaire bon la dissection cervicale les artères cervicales soit on a une atteinte soit à la suite d'une chute à la suite d'une choc à la suite d'une traumathèse ou bien peut-être spontané si il existe des anomalies pré-existantes au niveau des dises artères bon d'abord on a quand on a une dissection au niveau des artères carotidien d'abord on va avoir on dort toujours on va avoir les signes d'une AVC ischémique constituée c'est parmi la dissection des artères cervicales c'est parmi les étiologiques de l'AVC ischémique constituée on va faire à part on va faire les céphales bon une atteinte mais une dissection du territoire carotidien t'as fait des céphales de quel type bon les céphales bon bien entendu toujours les signes de localisation neurologique les céphales sont surtout fronto-orbite très important on a généralement homolatéral à l'artère rompu rompu on a souvent homolatéral on a fronto-orbite avec la présence d'un signe particulier particulière que je 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 parce que c'est célèbre c'est le signe de Claude Berner Orner c'est l'association de la myosis c'est la diminution de la pupille c'est la constriction de la pupille l'association avec une phtosis c'est la chute de la paupière et une ophtalmie qui c'est un enfoncement de l'air au niveau dans sa globe orbite dans sa orbite on peut avoir parfois des souffles qui signifient une sténose au niveau cervical en ce qui concerne une dissection de territoire carotidien en revanche quand on a une dissection de territoire vertébrale on va voir au contraire des cyphalées qui sont occipitales d'ailleurs la dissection de territoire vertébrale c'est beaucoup de mieux pronostic que les carotides bon les cyphalées sont situées sont localisées surtout au niveau occipital on a surtout des signes de déficit de tronc cérébral et au niveau du cerveau en ce qui concerne la dissection des artères la dissection des artères cervicales c'est un terme très important j'avais pas détaillé mais cybotanique dans le cours de l'AVC ischémique c'est parmi les éthiologies de l'AVC ischémique bon maintenant une dernière entité c'est la maladie de tort c'est un peu une pathologie caractéristique parce que d'abord c'est comme je pense c'est toucher des personnes âgées alors essayez d'imaginer un petit peu comme une personne âgée c'est Marc le conseiller qui dit qu'un patient qui est généralement autour de 62 63 de juillet il dit une altération de l'état général c'est-à-dire une fièvre un emigrissement une asthémie c'est ce qui définit l'intégration de l'état général c'est-à-dire que j'ai décephalie donc quand on est maintenant le cours de décephalie il faut exprimer ou la décrire de décephalie qu'il y a décephalie qu'il y a une artère c'est une inflammation parce que la maladie d'automne j'avais oublié la définition la maladie d'automne c'est une inflammation de l'artère temporale avec une artère temporale c'est une inflammation dite artérite inflammatoire dite inflammation au niveau de l'artère il y a une pulsatilité une douleur autrement c'est l'apanage du terrain du sujet âgé qui marque un sujet âgé qui présente des artères du état général plus décephalie on diffuse pas de prominence temporale qui sont plus satiles il y a souvent de la nuit maintenant c'est impérativement il ne faut pas passer à côté il ne faut pas passer à côté parce qu'il y a pourquoi il ne faut pas passer à côté c'est quoi le risque le risque c'est la cécité c'est par quel mécanisme genre les artères temporales ou les réveillées par quel mécanisme maintenant on a dit que c'est une artérite il y a une caractéristique c'est qu'il peut être diséminé comme un cancer cette inflammation peut être diséminé dans le sujet l'arctère orthomique alors on a relation avec l'œil qui est l'arctère orthomique dans le sujet une artérite inflammatoire ou une l'arctère orthomique dans le sujet c'est une cécité on perd le pronostic fonctionnel de notre patient bon ce qui est facile ce qui est à la il ne faut pas passer l'arctère d'ailleurs dans le sujet dans le sujet dans le sujet il y a des dossiers cliniques dans le dossier cliniques si tu passes l'arctère d'un patient angé quand j'évoque le maladie vous avez zéro au dossier j'ai zéro au question parfois il y a zéro au dossier parce qu'il y a vous risquez de payer les conséquences par six il ne faut pas passer à côté le diagnostic c'est assez facile demander juste une vitesse de sédimentation c'est beau très élevé je suis élevé par cas quand on dit élevé je suis 30 je suis 40 c'est plus de 90 c'est plus de 90 à une heure c'est plus de 90 tu confirmes le diagnostic alors tu géris l'urgence tu mets une corticothérapie en urgence d'abord on crème le patient on met la corticothérapie en urgence on reste stable on stabilise le patient et on le voit pour faire une biopsy de l'artère temporelle pour confirmer le diagnostic parce que le diagnostic de certitude c'est basé sur la biopsy de l'artère temporelle on va faire des fragments et on va faire un impact dans les artères temporelles ce qui va nous donnera le diagnostic tel c'est la maladie tortante c'est très important à retenir c'est l'extrême importance et je pense c'est ça comment gérer la situation c'est juste la corticothérapie en urgence à forte dose généralement j'ai oublié la dose de la corticothérapie je pense c'est un milligramme un milligramme par kilo par jour je pense c'est ça on ne dit pas tu confirmes le diagnostic on dit tu orienteras le diagnostic grâce à une simple vitesse de la démonstration et tu restes stable avec la carrière à l'aise avec la situation par une cicité parce que le risque est grave ou cicité est généralement définitif bon ça c'est ce que j'avais envie de dire en ce qui concerne les cifrales à caractère d'urgence maintenant je pense que les cifrales d'artère d'artère ou de syndrome énergique pour eux on peut bien jouer avec le chapin parce qu'il y a son lit du fils par contre la maladie d'artère tu es un peu temporaire tu es un peu à localisation temporaire ou tu es un sujet luthérat pour la maladie d'artère luthérat est très important il y a luthérat luthérat vitesse de sédimentation corticothérapie je le confie je l'oriente vers une biopsie de l'artère temporelle pour confirmer une éventuelle maladie d'artère avec l'artère et c'est ça je pense à vraiment les caractères d'urgence bon on a terminé si on peut dire la première partie la première partie est à notre corps on va passer vers la deuxième partie qui est on va un peu être centré sur une pathologie assez spécifique c'est la migraine c'est une qui me connait que je suis à la classification c'est bourrin c'est parmi les céphalées chroniques paroxystiques c'est à dire caractéristées par des phases de rémission crise rémission crise on va aborder cette question bon on va voilà voilà c'est la migraine bon la migraine la migraine c'est quoi ? c'est quoi la migraine c'est la migraine qui évolue de façon chronique mais avec une évolution assez particulière c'est à dire on a des phases rémission et des phases de crise le patient totalement normal totalement au repos arrêté on va être il dit tout d'un coup il dit des crises généralement c'est pas spontané c'est des crises c'est déclenché par des facteurs déclenchants que je vais décider après bon la migraine c'est une céphalie chronique évolée par des crises rémission bon c'est une affection qui est fréquent oui c'est une affection fréquent mais d'abord fréquent chez qui ? en n'importe quelle pathologie la médecine il faut toujours préciser le tir interne je suis devant quoi ? bon le tir interne c'est un adulte je suis un nourrice il faut être bien codifié sur la question il y a un tir un jeune entre 10 et 32 ans il y a un 30 il y a un il y a un c'est une femme c'est une femme elle ne touche pas les hommes oui elle touche au normal qui vit c'est-à-dire le cas le plus fréquent c'est-à-dire touche c'est-à-dire le tir interne c'est une femme âge entre 10 et 32 ans et souvent c'est-à-dire dans ses comptes à 60% des cas on reprend c'est une femme pour décifiler avec crise rémission entre l'âge de 10 et 32 ans par exemple le père est présente aussi d'hémi c'est généralement le tir interne bon après avoir déterminé le tir on va passer vers les factures bon il y a certain la migraine ne déclenche pas spontanément parce qu'en fait la migraine c'est quoi si on parle de façon physiopathologique sur le plan physiopathologique c'est quoi bon la migraine en fait c'est une maladie assez complexe elle a l'air complexe parce qu'on mal connu parce qu'on l'orologie c'est pas comme une autre une autre discipline parce que par exemple par exemple en cas d'idien on a un artère qui bouge l'orologie elle est assez bien par exemple je sais pas une insuffisance cardiaque il y a plusieurs économies je sais pas problèmes hyperton problèmes volvules etc c'est à dire les autres spécialités nous n'avons que la cause est bien codifiée c'est à dire la physiopathologie le mécanisme qui génère la pathologie assez bien codifiée bien jibée en revanche au contraire c'est à dire en neurologie la pathologie comment dire la physiopathologie est mal connue alors ce qui nous oblige de faire des théories elle est 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 la théorie vasculaire la théorie hormonale qui peut nous expliquer qui peut nous aider à expliquer la pathologie parce que maintenant je n'expliquera avec moi dans le cas de migraine maintenant on a quatre mots ça je vais je m'explique en essayant de simplifier la physiopathologie la physiopathologie dans le gagne on peut les codifier en quatre mots d'abord la prédisposition génétique les facteurs déclenchants la vasodilatation et la sérotonine pourquoi j'ai choisi ces quatre éléments parce que ces quatre éléments où on va travailler sur le traitement c'est à dire à part la prédisposition génétique c'est une facteur déclenchante c'est un facteur qui sera fixe mais les trois autres facteurs les trois autres éléments c'est à dire les facteurs déclenchants la vasodilatation et la sérotonine là on va agir pour traiter la pathologie éternelle d'abord le patient il compte d'abord une prédisposition génétique c'est à dire prédisposé à développer cette pathologie il a une hyper il a une hyper susceptibilité de développer cette pathologie peut-être développer les crises donc on va diviser en deux avec aura et sans aura je vais vous expliquer après les crises migraineuses sont aura les crises migraineuses typiques à l'aide dans la crise la mécanisme c'est une d'abord c'est une le point de départ c'est l'occipital lié à une hypopérfusion sanguine c'est à dire il y a une hypopérfusion de les territoires cerveux ce qui génère une libération de la neuropeptide principalement les sérotonines ou une bien sûr un mécanisme de compensation on va avoir des vasodilatations c'est un mécanisme libération de sérotonine qui va engendrer une inflammation dite aseptique c'est à dire qu'il n'y a pas d'infection ou une vasodilatation ce qui génère la douleur la vasodilatation génère la douleur par le pain de trigine toujours de trigine on voit l'origine de ces douleurs ce qui explique les crises migraineuses sont aura avec aura au contraire on a une vasoconstriction vous voyez genre il y a deux mécanismes différents dans la même pathologie la vasodilatation c'est la vasoconstriction déjà l'aura il y a une vasoconstriction des territoires cérébrales ce qui va donner des signes neurologiques on va les parler parce que l'aura généralement précède par des symptomatologies neurologiques ce qui va les garder c'est un mécanismes complémentaires on va les détails après l'essentiel un petit examen pour la physiopathologie nous avons quatre éléments la prédisposité génétique les facteurs d'écrancheur la vasodilatation et la série serotonique on a tous les quatre éléments de la physiopathologie la vasodilatation c'est ce qui condition la douleur l'aura c'est autre chose c'est assez un mécanisme complexe et toujours maquant bon ce qui concerne la physiopathologie c'est un petit mot pour simplifier au moins on va comprendre pourquoi on utilise tel ou tel médicament on passe toujours vers les facteurs déclenchants on a toujours des facteurs déclenchants on va commencer par les facteurs psychiques un patient stressé un patient anxiogène un patient stressé un des chocs émotionnels un hyperémotivité c'est un sujet plus disposé à développer l'amigrame un sujet détendu un sujet mais avec une anxiété ou un stress c'est un sujet c'est un sujet comme la profession très important on va donner aussi les facteurs alimentaires comme certains les facteurs alimentaires par exemple l'âge jeune les périodes le sujet prédisposé à développer la migraine une hypoglycémie les deux les deux éléments qui sont les deux facteurs qui peuvent générer exacerber la migraine la gêne et l'hypoglycémie on a d'autres facteurs qui ont la consommation par exemple de café la consommation pour engendrer une existabilité anormale du cerveau des sujets neurologiques et on a aussi les facteurs hormonaux par exemple la femme c'est un tirage fréquent d'ailleurs la femme ont plein d'activités génétales c'est un sujet à risque de développer la migraine la femme en grossesse la femme enceinte c'est aussi un risque c'est un facteur déclenchant les facteurs sensoriales comme on a le Citi par exemple le syndrome on a principalement les bruits et la lumière bon on a essayé de résumer un petit peu on a les facteurs psychiques anxiété stress les émotions etc on a les facteurs alimentaires principalement l'hypoglycémie la gêne et le suffrage si on peut dire oui le suffrage c'est par exemple l'arrêt de consommation du café c'est ça l'arrêt de consommation du café ou bien de l'alcool pour générer la migraine troisième des choses on a les facteurs hormonaux principalement la femme en pleine agribité génétale ou bien la femme enceinte quatrième facteur on a les facteurs sensoriels qui sont aussi importants surtout les bruits et la lumière photophobie et phonophobie bon on a ce qui concerne un petit peu de cliniciens un petit peu de juillard les facteurs déclenchants un mot à la physiopathologie donc on va passer vers le diagnostic positif de la migraine et voilà on arrive à une question cruciale c'est comment peut-on faire le diagnostic de la migraine bon le diagnostic est déjà évoqué devant le tiratial déjà on a évoqué le diagnostic devant le tiratial mais il faut poser le diagnostic d'abord le diagnostic il est clinique les examens paracliniques sont inutiles dans le cas où la migraine est typique c'est-à-dire il n'y a pas d'orat ou pas d'atopie les symptômes économiques bien évident mais on a des critères il faut apprendre par cœur la lab donc les critères internationaux c'est à apprendre mais je vais essayer de les illustrer bon selon les critères des IHS on parle de migraine devant deux éléments devant deux éléments premier élément qui est là le passé j'ai eu au moins cinq crises chaque crise répond à deux critères premier critère chaque crise dure entre quatre heures et 62 heures ou deuxième crise qu'on associe avec des signes nos évomissements photophobie phonophobie la vie première élément c'est-à-dire le patient j'ai eu cinq crises chaque crise entre quatre heures à 62 heures et j'ai aussi des nos évomissements photophobie phonophobie c'est-à-dire la lumière s'aggrave ma situation et les bruits et je ne suis plus libre alors en cas vous avez le diagnostic tu peux passer vers le traitement maintenant vous avez le diagnostic positif de la migraine deuxième élément comment on peut confirmer comment proposer le diagnostic de la migraine devant le deuxième élément le deuxième élément ce sont les céphales bon ces céphales au moins répond à deux critères parmi ces quatre il y a deux critères qui ont les deux critères qui ont au moins les deux critères d'abord ils sont inulatérales qui ont l'autre et des fois c'est infus ou ils ne prennent pas la totalité de la masse de la crâniofassin ils sont plus satiles ils sont des charges électriques parce qu'il se trouve les pièces qui ont métricite ou une parystésie ou un déficit la tronc pulsatil tronc la modérée tronc oui à modérée assez vert tronc assez légère tronc quand même modérée assez vert ou le quatrième critère c'est qu'elle est aggravée par l'effort par les activités quotidiens c'est-à-dire délégnerontontissement sur les activités quotidiens tu ne peux pas faire comme l'habitude de faire c'est-à-dire ça exacerbe les symptômes alors seulement pour parler à un migraine il faut que les céphalées confirment au moins deux parmi les quatre je compte les quatre unilatéral pulsatil modérée assez vert et aggravée par l'activité quotidiens c'est-à-dire qu'on a deux possibilités pour confirmer le diagnostic soit les cinq crises les migraineurs chaque crise entre 4 à 62 heures ou chaque crise associée non-évémissement photophobie ou phonophobie ou le deuxième ou le deuxième critère de diagnostic c'est les céphalées confirment deux parmi les quatre les quatre critères que je viens de citer en ce qui concerne la migraine sans aura d'abord c'est quoi l'aura ? c'est quoi ? l'aura c'est un ensemble des symptômes et des signes liés à un dysfonctionnement qui est focale cérébrale et transitoire c'est-à-dire quand on dit des signes c'est des signes qui ont l'accident cérébral transitoire c'est des signes focalisés et qui transitoires moins d'une heure il y a l'aura le mot l'aura c'est un document somatologie neurologique on dit des signes de localisation neurologique qui peut même pose de diagnoses différentielles avec les différents accidents vasculaires cérébrales c'est quoi cette aura ? donc toujours aussi il y a des critères à apprendre mais je vais essayer quand même de les illustrer bon quand on dit aura pour confirmer pour parler du migraine avec aura ce sont d'abord les auras il faut avoir au moins deux crises deux crises de céphalie et trois critères parmi les quatre c'est-à-dire deux crises de céphalie et trois critères parmi les quatre je connais les quatre première crise c'est la présence d'un symptôme d'aura les auras 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 bon on a plusieurs symptômes c'est le plus fréquent le scotum lumineux c'est-à-dire il y a des points lumineux c'est-à-dire noirs c'est des points lumineux au niveau de l'oeil avec le premier symptôme qui est fréquent soit l'aura peut être exprimée par des symptomatologies sensitives unilatéral c'est-à-dire des fourmillements des pictonnements 3ème type d'aura c'est-à-dire l'aura pour exprimer par des aphasies c'est-à-dire une difficulté à parler le patient trouve assez de difficultés à parler surtout l'aphasie on dit aphasie articulée aphasie c'est l'aphasie de Broca où le patient la compréhension est assez conservée mais l'expression verbale est attirée et rarement on trouve des troubles moteurs c'est-à-dire l'aura exprimée par des signes nordiques quels sont les symptômes de l'aura en a 4 l'aura visuelle qui est par argument de fréquence l'aura l'aura sensité c'est-à-dire des auras exprimées par des signes sensitifs notamment la paresthésie aura exprimée par laphasie difficulté à parler et aura moteur qui est assez rare qui est plus réel plus rapide alors on a les symptômes de l'aura chaque symptôme est une couronne réversive attention c'est-à-dire d'abord l'appareil progressif en 4 minutes ou l'acide progressif en 1h c'est pour parler d'autres c'est-à-dire les deux critères chaque symptôme s'installe de façon progressive en 4 minutes ou chaque symptôme s'installe en 1h on a trois critères le premier c'est la présence de symptômes qui est totalement réversive le deuxième critère progressif en 4 minutes le troisième critère c'est-à-dire qu'il y a une heure le troisième critère c'est-à-dire le cifre c'est-à-dire c'est-à-dire le cifre c'est-à-dire 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 un intervalle libre inférieur à 1h c'est-à-dire c'est-à-dire le cifre c'est-à-dire le cifre c'est-à-dire une symptomatologie neurologique focale transitoire c'est-à-dire le cifre c'est-à-dire 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 le cifre trois critères parmi les quatre que je viens de c'est-à-dire je connais les quatre d'abord la présence de symptômes qui est totalement réversive c'est-à-dire soit visuel discotant les points lumineux soit sensitif les parestésies soit la phase difficulté à parler soit problème motrice qui est rare troisième deuxième critère l'installation progressive 4 minutes mais c'est direct mais c'est pour l'étal parce qu'à l'heure une installation pour l'étal on ne cherche pas la migraine une installation pour l'étal c'est la vie il faut bien codifier la question mais c'est qu'une goutte je ne sais pas un goutte des troubles motrices c'est une parmi des symptômes de la migraine mais si il y a un patient avec un hémipilégie gauche je ne sais pas un déficit neurologique assez focal qui est brutal pour le tremble de la migraine là c'est une apparition progressive supérieure à 4 minutes maintenant l'apparition très bruit troisième critère la lesmiconerie versée c'est-à-dire moins d'une heure lesmiro ne dure plus mais de passer une heure on peut quatrième c'est l'apparition décephale lesmidi m'oraha décephale bien entendu ces sont les critères de la migraine avec hémipilégie on a fait le déconseil positif de la migraine sans hémipilégie et de la migraine avec hémipilégie et retenez que l'hémipilégie seul c'est représenté par l'ensemble des symptômes liés à un dysfonctionnement focale cérébral et transitoire c'est ça ce qui définit l'hor bon c'est ça ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne les diagnostics positifs c'est assez lourd même ça est très important joué donc on va passer vers les examens complémentaires alors j'ai mis utilité des examens complémentaires pourquoi parce que j'ai dit que le déconseil est clinique à mon gauche je dirais que la prison charge la migraine sur le taux par clinique j'ai mis utilité des examens complémentaires est-ce que je prescris des examens complémentaires ou pas on a la question parce que la prescription des examens complémentaires en matière de la migraine c'est pas systématique et j'ai mis là alors quand j'ai mis pas d'examen paraclinique dans des formes typiques alors quand je m'autorise pour je m'autorise pour prescrire des examens complémentaires parce que la médecine c'est pas aller voir le radiologue aller voir je sais pas le etc il faut bien codifier la question c'est à dire migraine atypique vous pouvez facilement poser le diagnostic juste en basant sur l'aspect clinique et en prescrire le traitement pas d'utilité d'examen clinique mais alors quand c'est à dire quand la migraine est atypique je parlais quand j'ai parlé à l'aura j'ai dit parmi les 4 j'ai des troubles visuels j'ai des troubles sensitifs j'ai des aphasies et j'ai dit aussi troubles motrices au bout de compte il est rare pourquoi il est rare parce que c'est une forme atypique la présence de la déficit motrice dans l'aura signifie qu'il faut faire des examens complémentaires il faut faire un IR il faut faire un scanner je ne sais pas il faut faire ça ne discute aucun par cas mais la présence de déficit motrice même si elle est d'origine migraineuse il faut éliminer il faut éliminer l'acide vasculaire c'est vrai c'est primordial c'est ce que je veux dire typique ou atypique bon alors quand on peut prescrire les examens complémentaires on prescrit devant des céphaliers toujours strictement localisés c'est à dire le post-symphique ok ok j'ai des migraines unilatérales mais elles sont toujours unilatérales un mois deux mois elles sont toujours unilatérales elles sont strictement localisés il n'y a pas le caractère avec abasculi c'est à dire elles ne sont pas alternataires mais ils sont toujours strictement localisés maintenant vous avez le droit de prescrire des examens complémentaires deuxième quand l'aura a début bretagne j'ai dit par exemple parmi les critères internationaux de définir l'aura c'est un débit progressif plus de 4 minutes c'est à dire je ne sais pas un débit brutale mais il n'y a pas de débit brutale 2 minutes ou il n'y a pas de débit par exemple 2 minutes le pass du groupe géo soutien un déficit sensitif il n'y a pas de parystésie là c'est les exercicaments complémentaires troisième cas le tir j'avais parlé j'avais parlé de la tir entre 10 ans 32 ans la migraine est très rare après l'âge de 40 après l'âge de 40 ans il faut faire d'autres examens par la clinique déjà comme un malade d'ortho cette année il n'y a pas de démentation tu ne penses pas à la migraine si c'est à la cette année et en dernier quand l'aura dépasse quand elle est prolongée c'est à dire parmi les critères c'est 60 heures c'est à dire une heure ça doit être une heure quitte qu'une l'aura dépasse une heure il n'y a les examens complémentaires pour éliminer un autre truc bon là demain ce qui concerne les examens paracliniques et je dis et je dis ne sont pas systématiques ils sont indiqués dans les formes atypiques et je résume je compte dans les formes atypiques c'est la forme strictement inilatérale c'est la première deux quitte qu'une l'aura à des bibliothènes je vais prendre l'essentiel d'un seul qui est à dire l'aura et je vais m'arrêter de l'aura je vais m'arrêter la définition troisième point quitte qu'une l'aura ou la migraine en général après l'âge de 40 ans quatrième point quitte qu'une l'aura dépasse une heure c'est à dire débit brutale ou dépasse une heure alors c'est à dire les quatre éléments qui nous font rechercher une prescription d'un examen par clinique quatre céphale strictement inilatérale débit brutale ou bien l'aura d'un examen brutale ou bien d'un durée prolongée une heure quitte qu'une l'âge plus de 40 ans c'est à dire ce qui concerne les examens paracliniques et ma page bizarre il y a deux étapes la prise en charge thérapeutique et l'évolution et on termine notre conférence c'est à dire qu'il y a 15 minutes à qu'un c'est à dire et alors 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 on va entaminer notre présence thérapeutique bon d'abord j'ai essayé de poser une question je vais essayer de poser une question est-ce qu'on peut traiter est-ce qu'on traite le patient en tant que médecin généraliste parce qu'on est comme j'avais dit on est dans la formation de médecin généraliste est-ce qu'on peut traiter bon c'est une question assez controverses bon donc si vous êtes devant une crise généralement une crise simple tu traites vous êtes censé le traiter dans un traitement antologique assez spécifique ou bien non spécifique vous êtes censé le traiter le patient durant la crise donc là si la crise elle est répétitive je dis parce qu'à chaque fois j'ai des crises des crises de façon répétée des crises fréquentes donc il faut instaurer un traitement plus ou moins de fond dans ce cas là on peut dire pour orienter le patient vers un neurologue généralement un neurologue pour mieux présenter charge je vous permettez-moi de vous adresser le patient sous-normé sous-agé qui présente des antécédents familiales ou bien l'histoire de la déterreur ou la migraine qui devient plus en plus fréquente ou bien elle devient atypique dans ses caractères dans ses signes ou bien dans sa expression clinique elle devient atypique alors là tu peux l'envoyer vers un spécialiste pour un mieux prise en charge donc le spécialiste va peut-être lui d'examens complémentaires ou instaurer le traitement on va parler bon allez en ce qui concerne la question est-ce qu'on traite ou là on ne traite pas bon pour votre objectif théorique tu vous apprenez comment le traitement mais pour votre objectif pratique donc tu traites très toute la crise mais le fond pour ça tu peux l'envoyer vers un spécialiste bon la prise en charge thérapeutique on a deux volets on a une crise si on peut dire on a trois armes thérapeutiques on a le traitement de crise le traitement de fond et lutter contre les facteurs déclenchants la prise en charge la prise en charge thérapeutique si on peut dire excusez-moi la prise en charge préventée bon on lutte contre les facteurs déclenchants bon on va commencer par la prise en charge des crises bon crise fait un la phase délatation et la libération de ces retournées donc on va agir sur deux sur les deux un de ces deux éléments bien les deux bon d'abord on a la douleur il faut traiter on donne le traitement dit symptomatique c'est-à-dire on traite la douleur c'est un traitement non spécifique juste ce sont des ontologiques soit tu donnes l'aspirine ou bien parastamol c'est un traitement généralement symptomatique endologique pour lutter contre la douleur c'est le traitement pharmacologique non spécifique donc de la crise on va donc ce qui nous intéresse c'est le traitement spécifique pharmacologique spécifique de la crise bon on regroupe on a la vasodilatation et on a la libération de sérotonine donc d'abord on va lutter contre la vasodilatation on lutte par quoi ? on lutte par des sympatholytiques bon des sympatholytiques sont des alpha bloquants ce sont des alpha bloquants c'est le type de dérive d'argot du siècle ce sont des sympatholytiques ce sont des antagonistes des récepteurs c'est-à-dire inhibent du système sympathique d'abord on a la question qui se pose c'est une vasodilatation c'est une vasodilatation pour lutter contre la douleur parce que la vasodilatation est l'origine de la douleur c'est-à-dire c'est-à-dire c'est sympatholytique la question c'est-à-dire comment on veut donner un sympatholytique pour avoir une vasodilatation parce que les sympatholytiques nous donnent des vasodilatations on dit alpha bloquants alpha bloquants on bloque les récepteurs alpha alors on va créer une vasodilatation c'est-à-dire normalement on va aggraver les choses comme une vasodilatation sympatholytique mais pas pour les dérives d'algodilatation les dérives d'algodilatation ce sont des alpha bloquants mais il y a une caractéristique c'est-à-dire sont doses dépendantes c'est-à-dire la mécanisme et la pharmacodynamique ce sont des doses dépendantes c'est-à-dire à certaines doses une vasodilatation un effet sympatholytique c'est-à-dire la vasodilatation et alors à autre dose il y a un effet sympatholytique c'est-à-dire un vasodilatatation c'est-à-dire c'est-à-dire la caractéristique c'est-à-dire 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 des dérives d'algodilatation luttant contre avec la vasodilatation on a deux molécules qui ne sont pas à apprendre les ergotamines et les dihydroergotamines bon attention au surdosage parce qu'un surdosage n'est-à-dire qu'une vasoconstriction qui est invalidante aggraver la situation par une ischémie gardé à l'esprit on n'y répète jamais assez que les dérives d'ergotisèques sont contre-indiquées devant toute cette situation d'ischémie c'est-à-dire bon il rencontre un traitement si on peut dire spécifique qui agit au niveau du sérotonine sérotonine c'est-à-dire c'est un traitement qui s'appelle triptan c'est un traitement qui se trouve sans drégie qui est très intense c'est-à-dire qui est inhibulé la léviration du sérotonine il pose aussi un vasoconstricteur ou il pose un vasoconstrictant anti-inflammatoire pour lutter contre l'inflammation ou pour C'est un traitement codifié pour soulager les symptomatologies digestives, la nausine et la vomition. C'est un assez bien traitement codifié pour ces cas. Alors, on reprend la crise, un des deux éléments, un des lavasodilatation, un des la sérotonine. Alors, on lutte contre la vasodilatation, d'abord, c'est le traitement symptomatique. On commence par le traitement symptomatique qui est l'isontologique, que ce soit le palais, ANS, aspirine, parastar. Ensuite, on traite de façon spécifique, soit on agit sur la vasoconstriction, soit on agit sur la libération du sérotonine. On agit sur la vasodilatation par l'utilisation des synthétiques, des alphables, selon les dérives d'argots du siècle. L'irradie me donnait une vasoconstriction. Toujours attention à la vasoconstriction. Deux, on agit sur la libération du sérotonine par l'utilisation du triptan. Le triptan, il est inhibi le sérotonine. Alors, ce qui fait, il diminue une vasoconstriction, il diminue une diminution de l'inflammation, où il donne une effet symptomatologique sur l'agilique, il donne une sédation sur l'agilique de la symptomatologie digestif. Alors, ce qui fait, c'est le traitement de la douleur, le traitement spécifique de la vasoconstriction par l'utilisation du triptan, par l'utilisation du triptan, des alphables bloquants, et le traitement spécifique qui agit sur la sérotonine par le triptan. Allez, en ce qui concerne le traitement des crises. Donc, le traitement de fond. Quand la crise devient juillet, récon, tu l'observes, tu l'adjives zèvres, je ne sais pas, c'est quoi, c'est quoi, zèvres, c'est invalidant. Le traitement spécifique avec le dérive d'argot du siècle n'est pas réservé pour l'utilisation à l'intérieur. Donc, on utilise le traitement de fond, toujours presque, peut-être par un spécialiste. Le traitement de fond repose principalement sur l'épétabloc. On va aborder pour l'épétabloc pour ne pas vous encombrer. L'épétabloc, alors, pourquoi on utilise l'épétabloc ? C'est une question très importante. On utilise surtout le propanolol. Le propanolol, en tout cas, unifi par l'épétabloc. Unifi bétabloc, unifi bétabloc ou bétabloc. On l'utilise pour l'épicidatif théo. On l'utilise pour l'épicidatif théo. Ou même, une lutte contre la vasoconstriction. Parce que la vasoconstriction, c'est aussi un symptôme, un cause, d'arrivée à la cause de l'épicidatif. Mais le meilleur traitement jusqu'à maintenant, qui est utilisé pour l'épicidatif, c'est l'épétabloc, principalement le propanolol. Alors, le traitement qui utilise le zep. Donc, n'essayez pas de m'attendre qu'elle revoit comme vous-même. Vous n'êtes pas censé de savoir qu'elle est le traitement. Par contre, le traitement de crise, c'est très important à connaître. Le traitement, c'est à apprendre. Traitement de la douleur, syndromatologique de la douleur. Traitement spécifique, agit sur la vasodilatation. Traitement spécifique, agit sur la libération de la sérétion. C'est vraiment le traitement de la crise. Le traitement de fond, c'est l'épicidatif de l'épicidatif. Il est contre la psychothérapie. Il a fait un peu pour assurer le produit contre les facteurs de l'églange. Ce qui concerne la prise en charge thérapeutique, c'est assez facile. On va passer au dernier chapitre. C'est l'évolution. L'évolution, tu as l'épicidatif. Donc, il faut être capable de répondre à votre patient quand il est interrogé sur le devenir. C'est-à-dire que l'épicidatif, c'est-à-dire que l'épicidatif, c'est-à-dire que l'épicidatif, c'est-à-dire que la crise est de plus en plus séparée. Par exemple, j'ai travaillé deux mois, trois mois, jusqu'à tous les intervalles assez larges. J'ai généralement disparu après l'âge de 40 ans. Mais, dans certains cas, qui sont heureusement des cas rares, on peut avoir des manifestations un peu redotables sur l'état de patient. On a deux principales complications. C'est l'état de mal de migraineur. C'est quoi l'état de mal de migraineur ? Il faut définir, c'est-à-dire que la migraine, il faut, il faut, il faut dire que l'épicidatif de la migraine, il ne faut pas la durée entre 4 heures et 62 heures. Il ne faut pas dépasser les 4 heures et 62 heures. Si la migraine dépasse de façon continue les 62 heures, on parle d'un état de mal de migraineur. C'est-à-dire que l'état de mal de migraineur est redotable même sur le plan général. Bon, on a autre, on a une deuxième complication, c'est l'appractice migraineur. L'appractice migraineur, c'est, vous n'appelez l'aura, parmi la physiopathologie de l'aura, on trouve la vasoconstriction. L'appractice migraineur résulte par une persistance de l'aura, c'est-à-dire ne réglasse pas, l'aura ne réglasse pas. Donc, on a le diagnostic différentiel avec la visite ischémique. Là, il faut faire des tas d'examens pour soudager le malade. Là, c'est grave, l'appractice où on a une manque d'oxygène, mais un manque d'irrigation au niveau de cerveau. L'essentiel, de façon plus ou moins générale, c'est ça, notre cours. Notre cours, en ce qui concerne les céphalées, on a terminé par l'évolution des divisions de bonheur pénines et redoutables. Bon, je vais vous laisser avec une liste des réflexes, parce que c'est ça ce qui est important dans le cours. Genre, si vous devez retenir quelque chose ou bien des trucs, je t'invite à retenir ici cette liste des réflexes, parce que c'est ça le plus important dans le cours. En tant qu'un médecin, qu'il y ait votre travail, qu'il y ait en face de votre passion, c'est ça les réflexes à retenir. C'est à retenir. Bon, je vous laisse un khalikoum trahara à tête reposée, parce que j'espère m'enregistrer l'alécom. De toute façon, j'espère m'enregistrer l'alécom. Bon, salam alaykoum, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous... Sous-titrage ST' 501